Monsieur Rémi Ferrault pour le groupe Paris en commun, Monsieur le Président. Merci Madame la Maire. Cette délibération a pour objet de revaloriser les tarifs appliqués pour l'occupation de l'espace public, tarifs qui sinon ne font pas l'objet d'une indexation particulière et qui, je le rappelle, ne revêtent pas un caractère fiscal. Tous ici, je pense, nous en convenons. Le principe d'un équilibre entre les dépenses engagées par la collectivité et les recettes générées par l'occupation de l'espace public doit concourir à une bonne gestion. Et cette délibération doit y contribuer. En effet, jusqu'à aujourd'hui, ces tarifs ne pouvaient être valorisés que dans la limite d'un taux annuel maximum fixé à 2%. Nous sommes donc là, bien loin de la réalité de l'inflation dans notre pays. Ce changement permis par la délibération relève aussi du principe d'équité, puisque les acteurs économiques qui interviennent ou utilisent l'espace public ont bénéficié, eux, contrairement à la collectivité parisienne, des aides de l'État, mais aussi d'autres mesures de la part de l'État. Je pense notamment à la diminution de la fiscalité appliquée aux entreprises actuellement. L'entretien de l'espace public, il a également un coût. Le prix payé par chacun doit être à la hauteur de ce coût pour la ville de Paris. C'est une gestion au regard aussi d'une situation financière qui est imposée par l'État aux collectivités territoriales, et toutes le disent, et des contraintes supplémentaires que l'État nous impose encore cette année et qui obligent toutes les collectivités à s'adapter et à trouver des solutions pour faire face. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble, mais entre le coût de la crise Covid, l'effet ciseau de la hausse de la péréquation et de la baisse des dotations, qui fait d'ailleurs que la ville de Paris, ça doit être la seule collectivité en France, donne davantage qu'elle ne perçoit de l'État en termes de dotation. La hausse des dépenses de solidarité contrainte, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, l'impact de l'inflation, que ce soit notamment en matière énergétique ou alimentaire. Et encore, dans le projet de loi de finances qui a été présenté par cette année, une non prise en compte de l'ensemble de ces contraintes qui pèsent sur les collectivités locales. Alors oui, pour toutes ces raisons, il est nécessaire et il est juste de relever le plafond d'occupation du domaine public en cohérence avec le niveau de l'inflation et les coûts réels que subit la ville de Paris. Ne pas procéder à cette évolution serait d'ailleurs au détriment des Parisiens eux-mêmes. Nous sommes là pour défendre leurs intérêts et nous voterons donc cette délibération. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.